Ça fait 30 ans qu'on a tenu au Québec et à Québec la dernière compétition internationale ISU de renombre. C'est pour moi assez émotionnel parce que c'était la fin de ma carrière. C'était ma dernière course en carrière. Évidemment, Fiston vient de me rappeler que j'avais terminé 32e sur 45 gars et qu'il pourra pas faire pire que moi. C'est la deuxième fois que je vais le faire sur le nom des 4 continents, puis je l'ai pas gagné la dernière fois. Ça me manque un petit peu. C'est énorme comme moment pour nous parce que ça fait tellement longtemps qu'on en rêve, qu'on espère vivre ça. Puis Calgary, c'est pas chez nous. Mon frère et ma soeur m'ont jamais vu faire de compétition internationale. Ça donne une idée. C'est beaucoup de compétition une après l'autre. Donc d'être à la maison, en ce moment, c'est vraiment notre avantage. On connaît la glace, on connaît l'environnement. Et puis je pense qu'il va y avoir de la bonne énergie ici en fin de semaine. On vous remercie d'être présents, chères athlètes, chères coach. C'est vraiment un beau cadeau d'avoir ma famille avec moi. J'ai vraiment hâte de montrer ce dont je suis capable. Je pense que si on a un bon championnat ici, qu'on prouve à l'ISU qu'on est capable d'organiser des événements comme ça. Bien qu'ils le savent, parce qu'en courte piste, on le fait déjà, mais en longue piste, ici, après ça, les Coupes du Monde, c'est la prochaine étape puis ça va arriver assez vite, je pense. C'est ce qu'on vise, on le dit clairement. Si tu l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, c'est difficile à dire, mais le plus vite possible.